3, 2, 1, départ ! 1996, c'est la troisième édition du Vendée Globe. Ils sont 15 marins à quitter les pontons des Sables d'Olonne. Parmi eux, deux femmes, Catherine Chabot et Isabelle Autissier. A l'arrivée, seule Catherine Chabot parviendra à boucler son tour du monde à la voile. C'est la première femme à terminer un tour du monde en solitaire et sans escale. La décision a été prise en 5 minutes. Mais ça fait 4 ans que je pense réellement au Vendée Globe. J'étais là il y a 4 ans, sur les pontons, à regarder les autres se préparer. J'étais là sur la ligne de départ, j'étais là à l'arrivée d'Alain Gauthier. Et je me suis dit que je serais au départ du Vendée Globe 96. Isabelle Autissier, contrainte de faire escale, a été disqualifiée. Hors course, elle ramènera son voilier jusqu'au Sables d'Olonne. Catherine Chabot repartira dans l'aventure 4 ans plus tard.